bonjour méchant j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous présente ma recette de beignets au lait en poudre ce sont des beignets qui sont très grossiants à l'intérieur et très molleux à l'intérieur suivez la recette pour 400 g de farine j'ai utilisé 130 g de sucre en poudre trois oeufs une petite pincée de sel 100 g de lait en poudre trois sachets de sucre vanille vous pouvez ajouter de la poudre de noix de miscate 50 g de beurre mou 7 à 8 g de levier chimique dans un bol blanchissez les oeufs et le sucre ajoutez le sucre vanille bien fouetter pour tenir un appareil bien blanc puis ajouter le lait en poudre bien mélanger ensuite incorporer le beurre bien mélanger et terminer par ajouter la farine auparavant mélanger avec la levier chimique et la pincée de sel vous allez obtenir une pâte ferme ces beignets sont surtout à déguster chaud ou tiède le lait en poudre un goût particulier au beignet et un aspect particulier aussi une fois fini de mélanger vous pouvez frire directement si vous êtes épuisé si vous n'avez pas le temps vous laissez vous pouvez filmer et disposer au réfrigérateur et récupérer plus tard le lait en poudre ne peut pas se faire remplacer par du lait liquide répète le lait en poudre ne peut pas se faire remplacer par du lait liquide respectez simplement la recette et vous verrez le résultat pour le parfum si vous n'avez pas de sucre vanille pour mettre la poudre de noix de muscade ou zeste de citron ou à ordre de votre choix voici la texture finale de la pâte si vous arrivez à former une boule entre la pomme de la main c'est que la pâte est réussie mettre de l'huile dans une poêle disposer sur le feu et attendez que l'huile soit tiède avant de déposer les beignets veillez si la température d'huile surtout elle ne doit pas être très chaude une fois vous disposez les beignets dans l'huile vous allez voir que ça remonte au fur et mesure avec la montée de la température tout doucement et vous remuez vous remuez vous retournez de temps en temps prenez le temps laissez le beignet bien cuise jusqu'à ce qu'elle soit bien doré ensuite retirer et répéter la scène jusqu'à épuisement de la pâte observez comment ils sont dorés la main et sont dorés c'est comme ça ils sont doux c'est comme ça c'est conscient ça ne vous tente pas j'espère que vous avez aimé la recette partagez liker massivement n'oubliez pas d'activer aussi la congénification pour recevoir toutes mes recettes au revoir 1 1 Sous-titrage ST' 501